1 à 2 personnes sur 10 se plaignent de douleurs abdominales chroniques qui s'accompagnent de troubles du transit, de diarrhées, parfois de constipations, de temps à autre des deux en alternance. Ces troubles, longtemps considérés à tort comme psychosomatiques, portent désormais un nom, le syndrome de l'intestin irritable. Au cœur de cette maladie, deux causes majeures. La première, une perturbation de l'écosystème intestinal. Il représente à lui seul 70% de notre système immunitaire, avec ses près de 60 000 milliards de bactéries qui composent notre microbiote. Une gastro-entérite, une alimentation inadaptée, le stress mal géré, ou encore la prise de certains médicaments peuvent perturber l'écosystème intestinal en provoquant son déséquilibre. Le microbiote s'appauvrit et perd de sa diversité. Alors, le système immunitaire ne fait plus son travail, la muqueuse s'enflamme et devient de plus en plus perméable. Le syndrome de l'intestin irritable s'installe. La deuxième cause, une perturbation de l'axe intestin-cerveau. En effet, 60 à 80% des personnes souffrant d'un syndrome de l'intestin irritable présentent une hypersensibilité viscérale. Cela signifie que ces personnes perçoivent la douleur de façon plus importante que la moyenne des gens pour un problème intestinal équivalent. Il a été démontré scientifiquement que l'hypersensibilité viscérale se communique au cerveau par l'intermédiaire des bactéries du microbiote. Les symptômes aigus de ce syndrome sont traités par des solutions efficaces et ponctuelles comme des antidiarrhéiques, des laxatifs, des antispasmodiques ou encore des antidépresseurs. Cependant, ces traitements n'agissent pas sur les causes du syndrome de l'intestin irritable qu'il est pourtant important de traiter, en agissant dans un premier temps sur les désordres de l'écosystème intestinal. D'une part, à l'aide d'une alimentation adaptée, avec un choix d'aliments mieux tolérés pour les intestins irrités. Des études démontrent que les modèles alimentaires pauvres en petits sucres, que l'on appelle les FODMAPS, améliorent nettement les symptômes. D'autre part, avec des probiotiques adaptées qui aideront l'écosystème à se rééquilibrer. Mais encore, en traitant l'hypersensibilité viscérale, grâce aux techniques de gestion du stress et du sommeil, comme l'hypnose, la relaxation, le yoga ou la cohérence cardiaque, ou par la phytothérapie avec des plantes adaptées, comme la rhodiole et le safran, pour les symptômes d'anxiété et de déprime, ou la valériane et l'escolzia, pour la mauvaise qualité du sommeil. Le syndrome de l'intestin irritable peut être pris en charge efficacement sur le long terme. Les interventions du spécialiste en gastro-entérologie, du médecin spécialisé en micronutrition, du diététicien, du pharmacien, seront, tour à tour, des alliés du succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada